La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9 heures, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. On reçoit aujourd'hui le journaliste et humoriste Daniel Morin, bonjour. Journaliste c'est vieux, c'est poussière, oui mais c'est vrai, fut un temps, bonjour. Il fut un temps que, et justement on va en parler dans cette première partie. Je suis flotté d'être invité avec un chroniqueur qui débute, une chroniqueuse qui se casse, on va voir. Un dépressif du PLG. On retourne le couteau dans la plaie avec le match du PLG avec ses salauds d'Espagnol. Alors pour commencer, Daniel Morin, on a toujours cette petite habitude dans cette émission, on écoute une audio clin d'œil. C'est un souvenir de votre carrière. Romain va poser une question à notre équipe, eux seuls vont répondre parce que vous connaissez certainement la réponse. Et cette bonne réponse d'ailleurs, on l'écoutera en sonore, Romain. Alors là, c'est un extrait d'une chronique que j'ai prise parce que je trouve que vous avez beaucoup de talent. Voilà, donc plus du duo. C'est pour le garder chez nous. Ça sent la question, le coup de feu va venir. C'est la fourberie. Cette chronique, jeudi matin, m'a fait beaucoup rire. C'était très difficile de me faire rire jeudi matin après la défaite du Paris Saint-Germain. Donc je voulais vous rendre hommage là-dessus. Donc vous êtes... Il n'est pas mort. Fallu ! Ça me fait plaisir, c'est toujours ça de bien. Vous êtes un humoriste politologue qui officie sur France Inter dans l'émission de Nagui, parfois à la bande originale et aussi dans la matinale de Patrick Cohen. Vous avez pu faire un billet sur Emmanuel Macron, futur premier à l'Elysée pour vous. Un homme qui ne baisse jamais dans les sondages et qui reçoit des parrainages toujours plus incroyables. A votre avis, mes amis, quel parrainage notre invité a-t-il inventé à Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est un soutien de Franck Ribéry et Cyril Anna ? Est-ce que c'est un parrainage de tout là-haut de Mère Thérésa et de l'Abbé Pierre ? Ou est-ce que c'est un appui des Kardashian et de Kanye West ? Eh bien on écoute tout de suite la bonne réponse. En effet, ça paraît difficile maintenant pour Emmanuel Macron de ne pas gagner la prochaine présidentielle. C'est de la folie totale, folie ! Renaud Delis l'a dit, ils sont de plus en plus nombreux à rallier le candidat qui s'égosille. Après le ralliement de Bertrand Delano et mercredi sur France Inter, ce matin sur France Culture, Emmanuel Macron a reçu le soutien officiel de Franck Ribéry. Des soutiens qui viennent de toutes parts, ralliement de Renaud Delis à lire dans les colonnes de Haute Vidéo, ralliement de Cyril Hanouna à la une de Modes et Travaux. Ça se trouve, ça lui donnera des idées d'ailleurs à Franck Ribéry. Pour une fois que ça pourrait lui arriver d'avoir une idée. D'accord, vous commencez par avoir une idée, ce sera la première étape, je suis mis. C'est ça exactement. Je crois que s'il se fait le plus mal, c'est Hanouna quand même. Oui, on est d'accord. Il y a match entre les deux. C'est vrai, il y a compète. Aujourd'hui, Daniel Morin, on vous retrouve du lundi au vendredi dès 11h sur France Inter, c'est dans la bande originale avec Nagui. C'est tout à l'heure, il va falloir que je me dépêche. Il faudra se dépêcher, effectivement. Bon, après, on ne montre pas à nos auditeurs, on enregistre l'émission un petit peu avant. C'est tout à l'heure. C'est total transparent. C'est ambiance bio. C'est l'ambiance bio. C'est légal. C'est génial. Le fil rouge de ce programme, c'est un invité dont l'interview est entrecoupée de sketchs, de chroniques. D'ailleurs, c'est un concept qui est un peu similaire aux plages horaires d'avant, puisque c'est vrai que c'était à peu près le même principe, Daniel Morin. Absolument, complètement. Mais je n'ai pas écouté le début de votre question. Ça va être long, là, l'heure. Ça va être méga long. Daniel Morin, on va parler un petit peu de votre parcours. On va commencer évidemment par l'enfance, si vous le voulez bien. On n'est pas gêné. Je ne vais pas parler de mon enfance. Et d'ailleurs, enfant, vous n'étiez pas du tout préoccupé par ce que vous souhaitiez faire comme métier. Vous n'aviez pas l'intention de devenir pompier, ni policier, chose dont rêvent beaucoup de petits garçons. Vous n'alliez d'ailleurs pas à l'école pour apprendre des choses, mais plus pour retrouver... J'ai très peur de cette phrase. D'ailleurs, vous n'alliez pas à l'école. Mais plus pour retrouver vos copains, notamment. Et c'est vrai que vous avez été jusqu'à la deuxième année de droit, mais sans envie, parce qu'il fallait faire quelque chose après le bac. Sans envie et sans résultat. Et sans résultat, en plus. Comme vos amis faisaient du droit, vous vous êtes dit, vous restez avec eux. Exactement. C'est pathétique, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, vous nous avez confié que s'ils avaient fait de la littérature, vous en auriez fait autant. Et il est vrai que cette situation, beaucoup de jeunes la vivent. Mais est-ce qu'en dehors des études, vous aviez des hobbies, des choses qui vous passionnaient quand même ? C'est vite l'alcool. C'est quelque chose qu'on découvre. Petit à petit avec le temps. Et il faut arrêter avec ces conneries de dire que l'alcool est mauvais, qu'il faut boire avec modération. Non, allez-y les gars. Lâchez-vous. Vous qui écoutez, lâchez-vous. De toute façon, si vous en prenez trop, vous serez malade. Donc vous arrêterez forcément. Mais il faut arrêter. Un verre de vin, non, c'est pas bon. Il faut en prendre trois, quatre. D'ailleurs, c'est sur WeFM que vous débutez à l'antenne. Absolument. Il y avait des flashs infos entre 17h et 20h. Et un jour, le présentateur était absent. Et c'est comme ça, on vous a demandé de le remplacer. Vous avez eu peur à ce moment-là ? C'est une version polie du truc. C'est un jour, le présentateur dit, ça me pète les couilles de faire le 17h. Là, je partirai bien au week-end. Est-ce que si je demande au directeur des programmes, tu veux bien m'emplacer ? Donc voilà, on m'a fait faire un test. Et on m'a dit, on va le faire en direct. Puis ça a appris, ça a marché. Et puis je vous dis, c'est pas un exercice qui est compliqué. Et voilà, il cherchait quelqu'un de fixe à 11h10. Stéphane Berne m'a proposé. Et voilà, ça a été accepté. Ça se serait produit un an auparavant. C'était mort, je ne le faisais pas. Et c'est vraiment... La chance est pour beaucoup, mais la chance est pour beaucoup. Le talent, évidemment. Ça joue forcément un moment. Mais la chance, la chance est pour beaucoup. Mais du coup, Stéphane Berne, vous avez déjà... Enfin, vous étiez déjà en rapport avec lui. Calmez-vous, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Non, mais comment on intègre l'équipe de Stéphane Berne ? Il s'offre pour lui, là. Alors, l'équipe de Stéphane Berne... Alors, Stéphane ne s'en occupe pas du tout au départ. C'est après, si on lui présente des gens, il dit oui, pourquoi pas, on essaye. Et si ça marche, il fait oui, on le garde. Et vous avez fait aussi partie de l'équipe de Frédéric Lopez. Dans l'émission, on va tous y passer, toujours sur France Inter. Toujours la même case. Voilà, vous étiez chroniqueur. Et vous avez notamment le souvenir de cette période à l'antenne où c'était un peu cette ambiance de famille. D'ailleurs, avec Frédéric Lopez, vous n'habitiez pas loin. Donc, souvent, vous alliez boire des coups ensemble. Calmez-vous aussi, il ne s'est rien passé. C'est cette étiquette qu'on veut me coller, c'est incroyable. Et ça aussi, vous avez un super souvenir, notamment, de cette période. Oui, oui, mais on continue de se voir avec Frédéric Lopez. Et Frédéric Lopez est à la télé comme il est dans la vie. Il n'y a pas de chichi. Il est comme ça, il est très dans l'empathie. Il est très proche des gens. Il peut rencontrer quelqu'un, lui parler pendant 4 heures d'affilée. Je vous avoue qu'au bout d'une heure, on a plein le dos la première fois. Mais il est comme ça. Il ne joue pas... Non, non, c'est pas fake. Il est vraiment comme ça. Il est très, très attachant comme garçon. Moi, j'ai plein de copains qui sont rapprochés aussi par des producteurs télé. Et ça se passe hyper mal. Je pose notamment à Pierre-Emmanuel Barré. C'est vrai que ça doit lui changer. Pierre-Emmanuel Barré qui est fou. Qui est un petit peu cinglé. Mais très gentil. C'est incroyable. Pierre-Emmanuel Barré, on n'a pas l'habitude d'avoir ça sur France Inter. Mais je trouve que c'est salutaire. Parce qu'une fois par semaine, on a un type qui arrive. Qui est complètement fou. Et qui balance du caca sur les murs. Du caca. Qui balance. Il a un saut de caca. Et il en jette sur les murs pendant 10 minutes. Plus, ce serait indigeste. Mais là, une fois par semaine, c'est formidable. Alors, un mec comme ça, qui est totalement ingérable. Mais vraiment, totalement ingérable. On l'a vu quand il a fait la nouvelle édition sur Canity. C'est vraiment un fou furieux. On l'a vu quand il a fait la nouvelle édition sur Canity.